Notre envoyée spéciale pour Trunks a plongé dans la mêlée du hardcore. Les gamins ont donc marre, ils disent, ce groupe à la télé, c'est de la merde, ils sont bidons, ils font ce que les gens ont envie d'entendre. Le hardcore à côté, ça vient du cœur, c'est du vrai de vrai. Les groupes vous racontent ce qu'ils ont dû endurer dans leur vie, ce qui se passe autour de nous. Le hardcore, c'est comme le rap pour la communauté noire. 25 Time Live est l'un des 35 groupes à l'affiche du premier festival de hardcore en France. A Nantes, où il a posé ses enceintes, tout le monde craignait de voir la ville tomber aux mains d'une horde de barbares. C'est donc sans subvention et quasiment sans sponsor que le Fury Fest s'est monté. Derrière l'événement, Ben, 21 ans, ex-chef de rayon dans un supermarché. L'homme orchestre s'est lancé dans des prêts personnels pour un budget total de 150 000 euros. A gérer tout seul, c'est dur, quoi. Parce que quand on regarde, quand on est devant son ordinateur à regarder le budget, qu'on se dit, putain, t'as vu tout ce qu'il faut que tu vendes pour arriver à ça, et que t'y aies pas, là, t'as des moments de doute, quoi. T'as des gros, gros moments de doute où tu te dis, est-ce que j'ai pas fait une connerie, quoi. Nous, à l'heure actuelle, si moi, demain, quand je vais faire mes demandes de subvention, l'année prochaine, il n'y a personne qui nous aide, le truc sera à l'eau, quoi. Ils sont venus des 4 coins de la France, d'Angleterre, de Suisse et d'Allemagne pour la 1re édition du Fury Fest, un week-end marathon dans une unique salle de midi à 1h du matin. Au final, 8 000 fans, le double de ce qui était prévu. Ce qui me plaît, tout ça, tous les gens et tout, et puis le gros son, ça fait du bien. C'est clair qu'il y a moyen de se défouler dessus, quoi, et puis même, je sais pas, c'est une bonne ambiance. C'est un truc où t'as vraiment l'agnac, où les mecs, ils sont à fond dedans, quoi. Tu vois, t'as juste à regarder la pochette de D.Y.S., quoi. Je sais pas, tu vois une photo comme ça, tu te dis, ouais, tu vois, ça, c'est du hardcore. Ça, les mecs, ils sont à fond dedans, quoi. Tu regardes derrière, c'est pareil, quoi. Tu vois, ça, c'est un concert de hardcore. C'est un concert de hardcore. Le hardcore, c'est d'abord une musique de scène. Tête d'affiche, les frères Collard de Sickovit Hall sont figures de vétérans. Ils vivent par le hardcore depuis 84. C'est marrant, je vis à Manhattan, et dans mon quartier avant, on ne trouvait que des artistes et des musiciens. Mais maintenant, il n'y a plus que des riches qui poussent les autres à partir. Et j'habite là depuis 11 ans, et les voisins me toisent d'un air de dire, oh, regardez-moi ça. Mais moi, je suis là depuis longtemps. C'est eux qui viennent d'arriver. Pour moi, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. Sickovit Hall est l'un des rares groupes à pouvoir se payer le luxe d'un clip. Dans le hardcore, ni majeur, ni promo, l'argent part d'abord dans les tournées. On a passé 9 mois à écrire et à enregistrer ce nouvel album, et on est fauchés. Heureusement qu'on a ce concert à Nantes. On va pouvoir payer les factures qui nous attendent à la maison. On a la vie dure. Je ne recommanderais ça à personne. Tu dois être le genre de type qui ne pense pas trop au futur. Le punk n'est pas mort en Angleterre à la fin des années 70. Il est juste rentré sous terre. Plus extrême et plus radical, plus fort et plus rapide, il s'est inventé une nouvelle vie aux Etats-Unis, où il a trouvé son nom de guerre, Hardcore. La scène Hardcore explose à partir de 81 des banlieues de Los Angeles à New York. Anti-mainstream, hyper-politisés et adeptes du do-it-yourself, des groupes comme The Germs, Minor Threat, Bad Brains ou Black Flag proposent une alternative au monopole des majors et jouent la bande-son d'une Amérique qui part en vrille. Au milieu des années 90, une nouvelle vague avec des groupes comme Madball rajoute du métal dans la marmite Hardcore. L'esprit, lui, est intact. Ça évolue tout le temps. Il y a à peu près cinq ans, c'était vraiment la grosse vague métal, qui se rattachait un peu plus au métal. Maintenant, il y a certains groupes qui se tournent un peu plus vers la pop. Ça reste pas à ce qui s'était fait au début. Les gens ne sont plus tellement à se prendre la tête avec justement des terminologies et tout plein de termes. Ils sont là un petit peu et puis ils font leur musique. Ils sont là pour rigoler, se faire plaisir. Et ils cherchent pas spécialement à savoir si ce qu'ils font, c'est du grindcore tendance crust ou plutôt du new school tendance métal, virgule 5. Depuis sept ans, les Suisses de Nostromo n'ont qu'un but, créer un son qui va droit dans les gencives. Pour eux, le Hardcore, c'est avant tout un cri, même si on habite Genève. Je crois que de manière générale, il y a pas mal de gens qui ont envie de crier un peu partout sur la planète, que ce soit à Singapour ou à Lausanne, je pense qu'on crie, quoi. Alors, à trois. Un, je suis de la côte. Un, deux, trois. Pour soutenir le Hardcore, un réseau international de labels indépendants comme le Nantais de The Age of Venus. Derrière cette petite maison de disques fondée en 2002, Olivier, 30 ans. Fidèle à l'esprit des débuts et influencé par le mouvement Straight Age qui rejette la consommation de viande, d'alcool et de drogue, il refuse tout compromis. En un an d'existence, il a déjà sept groupes à son catalogue. On essaie de voir qui est le groupe, quelles sont leurs idées, ils croient à quoi, et bien on en parle, quoi. Et on va pas chercher à faire une pause comme ça sur la pochette du disque, parce que ça fait mieux, quoi. 25thalife est la plus grosse production du label. Le dernier album du groupe New Yorkais s'est écoulé à 30 000 exemplaires dans le monde, un jackpot dans le business underground. « Je vais rester jeune tout jusqu'à la mort. » et c'est un état d'esprit dans lequel je me retrouve vraiment, quoi. Le futur du hardcore passe peut-être par les New Yorkais de Candiria qui injectent hip-hop et free-jazz à leur riff de guitare. Suite à des embrouilles avec leur maison de disques, ils roulent sans label et écoulent leurs CD sur le net et à la sortie du concert. Au début, le hardcore m'a fait un drôle d'effet. Ça m'a sorti de mon environnement, surtout lors de notre première tournée aux Etats-Unis. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, je me disais « Qu'est-ce que c'est que cette bande de clowns ? » On a grandi dans une ville multifacette qui bouge tout le temps et qui nous offre plein de cultures et de musiques différentes. Comment on pourrait jouer qu'un seul style alors que chaque jour, on en entend et on en aime plusieurs ? « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Qu'est-ce que c'est ça ? » Merci.